« Félicitations pour le mot sur Facebook au niveau d'établissement Leclerc. Voilà, je te viens de rappeler que la coupe, elle est bien ici. » Depuis une semaine, ce coup de gueule fait donc le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour cause, Sébastien Poirette, bouché près de Valenciennes, a des comptes à régler avec la grande distribution. « C'est pas compliqué, elle est juste là. Donc ça, c'est une bête qui a été tuée au concours du marché aux bestiaux. Et la bête qui est dans mon comptoir, c'est la bête qui est sur le journal. » « Et qui fait la pub d'un autre magasin. » « Et qui fait la pub d'un autre magasin. » Tout est parti de cette publicité éditée par une chaîne nationale. On y voit des employés du magasin vanter les mérites de deux bœufs primés lors d'un concours agricole. Sauf que pour retrouver et acheter leur viande, il faut aller chez les artisans bouchés et non dans les hypermarchés cités. « Il n'est pas acceptable pour nous de voir la grande distribution venir prendre devant nos animaux des photos et d'expliquer aux clients chez eux « Vous allez trouver ça dans le rayon, c'est faux. » Donc quand c'est faux, nous on ne peut pas accepter. En l'absence du directeur du magasin Leclerc de Bélin, personne n'a voulu nous répondre et nous expliquer ce quiproquo qui a donc fait réagir toute une profession. « Ce n'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Et que pour eux ou pour les autres, qu'ils sachent que quand ils vont s'habiller avec les habits des artisans, ils auront les artisans comme maintenant en phase 2, mais rien ne dit qu'ils ne les auront pas à la porte de leur magasin. » Pour les bouchers du Nord, les choses sont claires et ils sont décidés à ne plus se laisser faire. Je vous dis, qu'ils ne font pas au sein d'autres.